Il y a un facteur très important, la découverte de l'Arche de l'Alliance. Est-ce que les pressions politiques devraient continuer pour garder cette découverte souterraine ? Pourquoi est-ce que cet objet d'art est-il si explosif ? J'aurait-il un rôle dans les événements à venir ? Y a-t-il une connexion entre l'Arche de l'Alliance et les événements qui devraient bientôt se dérouler sous le nouvel ordre mondial ? L'Arche de l'Alliance était le symbole de la présence de Dieu. Sur cette boîte, il y avait un couvercle, connu sous le nom de « propitiatoire » ou également « siège de la miséricorde ». Cette boîte, ou cette arche, était couverte d'or, alors que le couvercle et les anges attachés étaient en or pur. J'ai fait des investigations dans beaucoup de sites et des pays, et j'ai la conviction que l'Arche n'a été dans aucun de ces lieux. Elle n'a pas été prise par les Baloniniens ou les Romains et qu'elle n'a pas été détruite. Selon la tradition, l'Arche et les objets du Temple sont restés cachés à travers les invasions babyloniennes, à travers l'exil des Juifs de 70 ans à Babylone, ainsi que dans la seconde période du Temple. Ils sont restés cachés pendant des siècles sous la domination étrangère de Jérusalem et sont restés cachés jusqu'à nos temps actuels. Parmi ceux qui désiraient trouver l'Arche était Adolf Hitler. Il pensait que l'Arche détenait une propriété mystique et leur donnerait une puissance surnaturelle sur les hommes. Mussolini avait également désiré prendre possession de l'Arche. L'espoir était de trouver une cave qui était à l'époque au niveau du sol. Alors les fouilles ont commencé. Devant la paroi rocheuse, progressivement, de plus en plus profond. Et assez rapidement, ils commencèrent à trouver quelques niches qui ressemblaient à des petites boîtes de livres. Et alors que les fouilles allaient plus profondément, ils en découvrirent trois. Continuant à creuser, ils découvrirent, à 14 pieds plus bas, une pierre découverte. Elle se trouvait à peu près à 2,50 mètres de la paroi rocheuse. Après l'avoir nettoyée, ils découvrirent, au milieu, une forme carrée. Ça ressemblait à une cheville, comme une prise faite de pierre. Après examination, il s'est avéré qu'il y avait comme deux petites niches avec lesquelles on pouvait la retirer. Sous cette prise, nous avons découvert un emplacement pour mettre un poteau d'une profondeur de 50 centimètres. En fait, une profondeur de 23 pouces et demi dans la roche. En fait, un trou carré avec une cheville par-dessus le scellant. Nous avons cette cheville en notre possession. Il y avait plusieurs objets dans cette chambre. Ils étaient recouverts par des pots d'animaux noirs. Par-dessus cela, il y avait des morceaux de bois. Et sur ce bois, il y avait des pierres. Et Ron est venu et il est passé au travers, entre les pierres et le plafond. Et il a pu voir une boîte en pierre. Il avait un couvercle plat qui était fondu en deux parties exactes. Il s'est avéré qu'il y avait une fissure dans le plafond. La fissure du plafond était alignée exactement avec la fissure sur le couvercle. La fissure descendait de la roche, continuait invisiblement dans l'air et ensuite recommençait. C'était très étrange. Cette fissure continuait sur six mètres dans le rocher. La terre trembla, les rochers se fendirent. Au moment de la mort de Jésus-Christ, les rochers se fendirent et le sang coula sortant de son côté. Coula le long de ses jambes, le long de ses pieds, a coulé dans le trou du poteau et dans la fissure du rocher qui avait été ouverte pour le recevoir. Et directement sur le couvercle de la boîte en pierre. Et cela a aspergé le propriétaire à l'intérieur de cette boîte en pierre, le siège de miséricorde de l'actuelle arche de l'Alliance. Comment savons-nous cela ? Car la fissure a été examinée avec soin et a démontré qu'une grande quantité de sang avait coulé à l'intérieur. C'est encore là-bas. Et c'est du sang humain. Voici ma question. Vous avez dit que vous aviez donné le sang de notre Seigneur à être examiné par un laboratoire israélien. Quels ont été les résultats ? Ok. Très rapidement. Du sang sec, c'est du sang mort. Tout le monde sait ça. Ils font des tests sur le sang des pharaons et des momies. Il y a certaines choses qu'ils peuvent faire. Mais ils ne peuvent pas faire un compte des chromosomes. En tout cas, pas par des méthodes que je connaisse. Tout est en évolution. Mais moi, je ne dis pas que je connais tout. Néanmoins, à ma connaissance, il est impossible de connaître le nombre de chromosomes depuis du sang séché. On peut retirer de l'ADN, mais pas des chromosomes. Cela concerne les globules blancs. Tout d'abord, dans cette analyse, j'ai pris le sang et je l'ai amené dans un laboratoire en Israël. Je me suis renseigné avec un de mes collègues où se trouvait un bon laboratoire digne de confiance. Ils m'ont dit, là-bas, c'est bien. Donc, j'ai dit, OK. J'ai dit, prenez ce sang, s'il vous plaît, et analysez-le et dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? Ils m'ont dit, on va le reconstituer. On va le mettre à température ambiante. Pendant 72 heures, on va le mettre dans une douce centrifugeuse. J'ai dit, super, ça, c'est votre affaire, mais moi, j'aimerais être là quand vous l'analyserez. Donc, je suis revenu, ils l'ont analysé et ils m'ont dit, bon, c'est du sang humain. Ça, on peut le dire avec certitude. Ils ont fait les tests appropriés. Alors, je leur ai dit, prenez un peu des cellules blanches pour une analyse et gardez-le à la température du corps pour 48 heures. Ils m'ont dit, ça ne sert à rien car le sang est mort. Je leur ai dit, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez quand même le faire ? Ils m'ont dit, OK, on le fera. J'ai dit, je veux être là quand vous le retirez et que vous l'examinerez. Je suis revenu, ils l'ont sorti, ils l'ont examiné, ils l'ont mis sous microscope et un technicien en a appelé un autre. Ils ont appelé leur patron. Ils parlaient en hébreu ensemble. Ils m'ont regardé et m'ont dit, M. Wyatt, ce sang ne contient qu'il n'y a que 24 chromosomes. Vous voyez, chacun d'entre nous en avons 46. 23 de votre mère, 23 de votre père, 22 autosomes de votre mère, 22 autosomes de votre père. Vous avez un X de votre mère et vous pouvez avoir un X ou un Y de votre père. Ce sang avait 23 chromosomes du côté de sa mère, un chromosome Y seulement. Voyez-vous, un enfant ne pourrait pas se développer s'il n'avait pas les autosomes de sa mère. Donc, toutes ces caractéristiques physiques avaient été déterminées du côté de sa mère, ses autosomes. Son côté mâle a été déterminé par ce Y qui est venu d'une source qui n'était pas d'un mâle humain. Ensuite, ils m'ont dit, « Ce sang est vivant ». Et ils m'ont demandé « C'est le sang de qui ? » J'ai dit, « C'est le sang de votre Messie. » Et je peux vous dire que la vie de ces hommes a changé. « C'est le sang de votre Messie. »